la boîte la boîte la boîte la boîte du dimanche et salut à tous et bienvenue dans la boîte du dimanche pourquoi je prends cet accent à la con et oui ça fait partie des petites idées j'avais envie de mettre en place donc chaque dimanche enfin en tout cas quand je pourrais le faire on vous regardera ensemble en fait un packaging qui soit quelque chose de mythique ou quelque chose de totalement obscur mais le but ben c'est de regarder des boîtes voilà parce que j'aime bien les boîtes parce que parce que c'est des boîtes voilà alors donc en fait bon le normalement le clou c'est quand même la cartouche et dans cette chronique le plus important c'est la boîte non 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 voilà mais sur le côté je il faut il faut pas va pas voir je regarde cette vidéo quand je crois le montage sur tout le moment où j'ai jeté la cartouche je sais que les plus sensibles d'entre vous auront mal faut que j'arrête de dire des conneries parce qu'en fait les conneries ça me fatigue donc en fait on commence par en beauté avec l'une de mes boîtes préférées qui est la boîte de pitfall 2 the lost caverns sur pour atari 2600 alors rapide petit tour par la boîte alors tout ça j'aime bien aussi les boîtes de jeu atari ce que généralement on a la petite étiquette en fait de l'importateur donc là ici importé et distribué par rca abonnent c'est pas quelque chose de rigolo en tout cas la boîte est en cinq langues il me semble attendez une deux trois quatre cinq six langues donc le pitch en français salut me revoici pitfall harry à la recherche de trésors fabuleux ou alors attendez alors après je me dis est ce que ça vaudrait pas le coup à l'avenir quand je lis les pitchs des jeux à l'arrière des boîtes est ce que ça vaudrait pas le coup de faire une imitation foireuse non j'y réfléchis j'y travaille c'est promis donc voilà j'ai pris une pause pour savoir si j'allais faire une imitation foireuse mais c'est pas grave donc pitfall harry à la recherche le trésor fabuleux et retenez votre souffle bien des dangers nous attendent dans les dernières cavernes de machu pichu voilà c'est fabuleux en tout cas que vous aimez ou pas les jeux atari il ya une chose qui peut se respecter mais à donf ce sont les artwork vers pour un jeu qui est quand même bon graphiquement attention on a vraiment la crème de la crème de ce qui se fait sur atari 2600 mais on a des artworks qui déchirent sa grand mère c'est terrible c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'aime cette boîte alors par contre la curiosité aurait voulu que je regarde ce qu'il ya sous ce stickers mais je ne le ferai pas petit truc rigolo on a ici la petite étiquette voilà un peu en 3d j'espère qu'on va bien la voir avec voilà marqué activision mais problème c'est qu'est ce qu'on a à l'intérieur où la bonne chose à l'intérieur c'est ça qui fait plaisir bon ici la carte des distributeurs pour les pays européens donc on a le fameux voilà rca jeux vidéo tiens pour la bédic c'était quoi ok bruxelles d'accord ok donc je c'était pas pas c'était pas un coin de la belgique que je connaissais donc je voulais regarder donc ici on a le journal de pitfall harry on en a deux il me semble qu'il y en a un c'est voilà en multilangue et l'autre uniquement en anglais voilà c'est celui là on va tout regarder mais avant ouais non on regarde ça pour la fin ça c'est le meilleur alors du coup ici on a le journal vérifié web de pitfall harry en anglais sur un façon vieux papier avec des petits dessins on peut quand même je pas dire admirer mais respecter la créativité en fait des développeurs surtout activision dans les années atari 2600 c'était juste le meilleur fabricant de jeux vidéo sur la console c'était rare de trouver un jeu vidéo fait par activision qui était qui puait vraiment du derch sur atari 2600 et mais on voit même que dans les packagings les mecs en fait ils faisaient des efforts en fait bon il vous explique là par exemple comment ça marche en fait quand vous voyez un ballon vous pouvez voyager en ballon c'est partie des nouveautés du jeu voilà donc le fameux clé barre qu'il va falloir trouver qui va vous donner des points il me semble c'est ça que c'est ça qui parle qu'est ce qu'on a derrière voilà on a david crane ici en photo déguisé en explorateur ça ne sert à rien mais c'est toujours rigolo j'adore mais je pense que ça se voit pas je pense que ça c'est pas encore en fait que que j'aime pitfall 2 et que j'aime place la série pitfall 1 et 2 et surtout en fait que j'aime les jeux atari 2600 donc le c'est marqué notion fondamentale on voit que j'ai quand même le lire vite fait voir s'il n'y a pas des petites conneries dedans parce que vous savez j'aime bien soit quand c'est mal traduit soit quand c'est traduit avec le postérieur pour vous mettre à jouer pousser le joystick pousser madame pousser le joystick déplacer voilà moi ça a l'air quand même traduit correctement donc ça va s'il ya de l'espoir malheureusement le manuel voilà multi langues il est pas aussi fou fou parce qu'on a vu tout à l'heure c'est en gros ils ont refait voilà pour incorporer le les différentes langues ce qui va être rigolo c'est le fameux catalogue de jeu en fait ça ça va être cool alors voyons voir déjà c'est un truc qui sent bon le comment dire le début des années 80 et ça manque pas un 1983 fabriquer aux états unis fort regardera tout ça après en détail ah oui j'avais oublié qu'il était dépliant pas du coup on a quoi héros je vais essayer de faire un petit zoom des familles qui va bien donc qu'est ce qu'on a donc on a héros un jeu qu'on m'a beaucoup conseillé j'ai joué j'ai joué à pas longtemps en ému c'est franchement sympa falloir que je me le procurasse bon pitfall 2 forcément alpha mosso space shuttle j'y ai jamais joué mais je pense pas que ça doit être un jeu exceptionnel malheureusement enduro et très sympa pour de l'atari 2600 frostbite c'est comme un fraudeur mais voilà c'est le fraudeur de chaque division est le famoso décathlon 1 vers 6 décathlon n'existait pas je pense qu'il y aurait beaucoup de joystick à taré d'atari 2600 qui aurait été épargné c'est triste robot tank j'ai jamais joué à ça ressemble à un jeu comme ça aussi fait par atari battle zone non c'est pas ça peut-être c'est sans doute battle zone bim rider et river raid qui est un schmup aussi pas trop trop dégueulasse pour la machine surtout tiens il me semble un scrolling bon forcément pitfall river raid et là ici on dirait que c'est des jeux fait pour l'atari 7008 ou un truc comme ça ah non c'est pour la gamme en fait atari 800 donc elle la gamme atari 8 bits comme comme on dit forcément kaboom aussi un très très bon jeu et megaman ya aussi qui qui est un schmup peu mais sans scrolling à écran fixe un peu comme un space invaders voilà voilà bon eh ben en espérant que la première de la boîte du dimanche vous aura plu c'est un concept un peu un peu débile je l'avoue j'avais envie de faire ça en fait une petite chronique voilà du dimanche ça dure pas longtemps mais on s'amuse on regarde ensemble une boîte à package et un packaging et puis et puis on se marque on passe un bon moment parce que c'est dimanche allez sur ce des bisous et à bientôt